C'est peut-être le moment le plus émouvant, l'Imoca Vinbimayen va quitter les pontons à 8h17 précisément. On n'a plus qu'à souhaiter bonne chance à Maxime et Guillaume et les retrouver au Brésil. Ça y est, l'Imoca Vinbimayen vient de quitter les pontons, comme vous pouvez le constater. Les deux derniers jours en images, c'est rien que pour vous. Bon les gars, vous êtes à deux jours du départ, ça va, vous êtes prêts ? Bah écoute, on a embarqué tous les sacs, le frais est presque fini et puis maintenant on peaufine 2-3 réglages météo. Quels sont les points forts de votre duo, Max et Guillaume ? Bah écoute, je pense qu'on est assez complémentaires tous les deux. On sait faire avancer le bateau en solo à deux et donc ça c'est déjà un bon point. Et puis voilà, on commence à se connaître, on s'entend bien, il y a une bonne entente. Moi j'ai hâte de partager des bons moments avec Guillaume en mer. Les points forts du bateau de l'Imoca Vinbimayen ? Il en a plein, il a déjà parcouru un paquet de mille donc on commence à le connaître un petit peu. Il est de plus en plus fiable, plus les jours passent et plus il est fiable. Il y a eu un super travail de fait par toute l'équipe tout au long de l'année pour préparer ce bateau aux petits soins pour le départ. Donc on va essayer de tirer le meilleur du bateau. Et en deux mots, comment s'est passé ce village de la Transat Jacques-Vabre ? Ouais, super comme le dit Max, de partager tous ces moments d'avant-cours là. Avec tous les partenaires, avec VNB, avec la Mayenne, avec l'assaut pour vaincre la Muco, avec tous les petits partenaires autour du projet, c'était un super moment. 5, 4, 3, 2, 1, test ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501